Salut à tous, ici Ziki No et bienvenue dans mon deuxième épisode du let's play consacré à Prison Architect. Donc je recharge tout de suite le stream que j'avais fait à l'épisode 1 que vous avez vu. Faut que je vous dise que quand j'avais voulu enregistrer la dernière prison, vous avez dû vous rendre compte que j'avais utilisé le menu load comme maintenant pour charger. Sauf que la dernière fois c'était pour enregistrer. Du coup ça n'a pas bien marché, voire même pas marché du tout. Et à cause de ça c'était assez gênant de... enfin j'ai pas pu comment dire j'ai pas pu enregistrer ma partie exactement comme il faut du coup j'ai dû comment ça s'appelle j'ai dû enregistrer j'ai dû reprendre l'auto save et partir de là pour pour essayer de reconstituer la prison. Vous le voyez les prisonniers sont arrivés donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle les workmen sont bien au travail ils essaient de finir les préparatifs de la prison le plus vite possible parce que ben ça commence du coup les prisonniers sont là il faut absolument que qu'on puisse les accueillir dans la holding cell comme vous le voyez il manque au moins une toilette et un banc alors ce que je vais faire parce qu'il me semble voilà j'avais pas raccordé les toilettes et les douches que j'avais prévu au réseau d'eau donc je vais créer un réseau d'eau puisqu'il y en a carrément pas je vais le créer voilà ça ça va venir ici je vais essayer d'économiser un petit peu et voilà j'espère que l'eau ira assez loin sinon ben voilà ça musera sans oh oui la power station est en off donc on va faire switch on on va rajouter un capacitor là et est-ce que switch on non il va tomber normalement il va tomber ouais avec un seul capacitor il arrive pas à faire tourner la pompe à eau bon ben on va devoir attendre le deuxième capacitor mais en attendant j'espère que le banc va être très vite installé je oui voilà c'est ce cette ouvrière là qui va installer le banc et juste après on va pouvoir voir les gardes qui emmènent les prisonniers dans la holding cell pour finir le le grant donc le prêt que j'avais fait la dernière fois je vais prendre deux deux cuisiniers en attendant voilà un deux voilà c'est coché faut aussi que je fasse un yard donc le yard je vais le faire ici un 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 c'est où là donc je prends et je vais le faire de 13 par par 8 à peu près allez par 10 13 par 10 mètres comme ça c'est bon alors quand vous avez pendant la création je sais pas si vous avez pu remarquer il y avait un point d'exclamation qui indique que les contraintes de la pièce ne sont pas remplies et au fur et à mesure il s'est il a disparu c'est tout simplement parce que le yard n'a qu'un besoin il a pas besoin d'objet à l'intérieur il a seulement un besoin c'est d'être clôturé et même si on le clôture pas directement tout autour il y a une clôture là vous la voyez juste tout autour de la prison c'est la première clôture que j'ai faite et elle permet d'éviter que les prisonniers s'échappent en tout cas trop facilement parce que oui ils vont m'emmerder je suis sûr qu'ils vont réussir à s'échapper mais bon c'est de bonne guerre on les met en prison on les met en cage ils essaient d'en sortir pourquoi pas alors là c'est assez fort je crois que je vais reporter ce bug il y a de la nourriture qui est en train de cuire et d'ailleurs de la nourriture au frigo sur des cuisinières et des frigos qui ne sont pas alimentés en électricité c'est sympa bon donc voilà là il y a quelques prisonniers qui sont déjà dans la holding cell les ouvriers qui essaient de raccorder l'eau les derniers prisonniers qui sont en train de venir voilà si je fais clic droit vous voyez sur les portes qui sont fermées ça les ouvre quel que le soit même si personne ne demande regardez personne ne voulait passer par la porte mais j'ai fait clic droit c'est ouvert donc c'est un outil qui est très pratique c'est très important de le savoir puisque ça peut faire gagner beaucoup de temps quand par exemple là il y a des constructions les ouvriers vont prendre les les tuyaux ça fait gagner beaucoup de temps plutôt que d'attendre qu'un garde arrive et ouvre c'est une astuce qui est à connaître et qui est vraiment très utile alors comme je le disais j'avais mal enregistré la partie donc j'avais pas et j'ai oublié de refaire le storage quand j'ai reconstruit titulé la partie donc je vais en le faire là tout de suite à peu près voilà 18 mètres par 8 donc le storage pour rappel ça permet de stocker certains objets par exemple si je demande de démonter cet arbre il y a un ouvrier qui va venir qui va démonter l'arbre ça fera une caisse comme celle qui est ici et après ils vont emmener la caisse dans le storage donc le stockage le stockage où elle restera tant que je demanderai pas de réutiliser ce matériel voilà je vais mettre une porte alors je bloque le storage comme ça d'ailleurs oui un petit bug j'ai demandé la porte elle est apparue directement dans le storage c'est pas un truck un camion qui est arrivé avec la porte donc c'est un petit bug mais comme je vous l'ai dit c'est une alpha vous aurez le droit à tous les bugs donc la porte est arrivée directement et d'ailleurs elle est censée être dans une boîte comme ça box content 3 là on voit box content doors et pourtant on voit pas la boîte c'est encore un autre bug mais voilà c'est pas des bugs importants il y a d'autres bugs vous pourrez le voir qui sont beaucoup plus importants ah un ouvrier qui met le capaciteur lui on va le remettre en on là on y met en on et il y a de l'électricité donc de l'eau et pour le moment il y a que de l'électricité c'est déjà pas mal je vais rajouter un capaciteur parce que je sens que je sens que enfin comme vous voyez il y a 3 carrés donc un pour la powerstation un pour chacun des deux autres capaciteurs et le troisième est déjà presque rempli donc si si je rajoute quelques objets électriques ou par exemple rien que quelques lampes ça ça va déjà plus aller qu'est-ce que je vais faire bon les offices c'est pas grave s'il n'y a pas je vais je vais continuer le réseau électrique au moins dans la holding cell un petit peu même la nuit qu'ils ont un petit peu d'électricité enfin qu'ils ont un peu d'électricité tout court bon allez on en met aussi oula voilà j'ai peu gai mon ordi il est bien puissant mais c'est pas assez pour bien enregistrer et rester fluide apparemment enfin bon c'est quelques petits lags à l'enregistrement il n'y a pas de lag quand je joue il n'y a pas besoin non plus d'un ordi très très puissant pour pour faire tourner ce jeu le réseau d'eau est presque fini comme vous voulez il reste 2, 3, 5 à peu près tuyau à mettre donc ça devrait aller assez vite et on devrait ne plus voir les petites gouttes sur les toilettes sur la douche et le comment c'est pas le signe qui est en français le lavabo pendant longtemps voilà alors les cuisiniers qui savent faire au boulot ça me fait penser voilà on va se mettre au dessus du yard même s'ils ne resteront pas très longtemps je vais changer les régimes donc les régimes c'est les heures de la journée qu'est-ce qui se passe à chaque heure de la journée alors ce que je vais leur dire dès le matin vous vous réveillez douche vous n'avez même pas le temps de vous réveiller c'est direct douche ensuite je vais mettre une heure de travail suivi d'une heure pour manger alors je vais mettre je mets la douche parce que je sais qu'il y avait des bugs avant qui obligent puisque les prisonniers doivent se changer depuis quelques mises à jour ils ont un besoin de vêtements ils ont un need qui s'appelle close et le seul moment où ils pouvaient se changer avant c'était à l'heure de shower sauf que si la douche elle n'est pas assez grande ou s'il y en a qui n'ont pas spécialement envie de se doucher parce que dans le free time juste avant de se coucher ils s'étaient douchés les prisonniers vont juste vouloir se battre à ce moment là alors le fait de mettre la shower juste après le réveil ça permet qu'ils puissent se changer mais de pas avoir le problème de de comment c'est qu'est-ce que je dis le problème qui qui concerne ah ils se battront plus voilà alors là il y en a déjà un qui veut se rebeller qui se bat je vais rajouter directement un ou deux gardes parce que je le sens mal voilà deux gardes de plus et deux prisonniers qui sont qui ont des menottes qui vont devoir rester là ah j'ai pas encore fait les solitaries donc bon ça ça va devoir attendre et il est même carrément inconscient le garde est blessé et l'autre il est lui tout va bien il a juste pris les menottes bon bah ça c'est un incident qui a pas qui a pas été trop grave mais bon donc je vais continuer donc je disais d'abord la douche pour qu'il puisse se changer ensuite travailler parce que ça va aider les cuisiniers à faire à faire la cuisine justement à préparer des plats même si je peux pas le faire tout de suite je préfère prévoir donc ensuite une heure pour manger ensuite deux heures pour travailler encore parce que comme ça ils vont pouvoir faire la vaisselle tout ça ensuite ben on va les laisser libres un petit peu une heure pour travailler une heure pour manger à deux heures deux heures pour travailler je vais laisser une heure de trou voilà free time et je vais rajouter mince je vais rajouter un petit peu de temps au sommeil et juste avant de dormir non donc ils travaillent ils mangent et on va finir par travailler et rien du tout donc je laisse un temps de nothing pour qu'ils aient le temps de retourner enfin entre guillemets qu'ils aient le temps mais qu'ils puissent rentrer à leurs cellules directement et qu'ils aient peut-être un petit peu plus de temps pour bosser enfin pour dormir même si ça fait qu'ils bossent pas tiens là c'est allumé alors que il y a toutes les dalles d'électricité sont pas branchées je vais les enlever ça va me faire un peu dessous donc juste clic droit comme pour ouvrir une porte et ça annule un truc qui était prévu et là maintenant j'ai trois câbles donc quand je voudrais rajouter des câbles j'en aurais trois qui seront gratuits alors ça fait 30 c'est pas énorme mais je pense qu'on n'est pas enfin on n'est pas à 30 près mais on est souvent en manque d'argent donc ça peut quand même sauver sauvé la vie on va dire donc là les prisonniers sont en train de manger d'ailleurs ils ont mis plein de saleté lui il a pas faim apparemment il veut juste dormir bon bah d'accord d'ailleurs pour qu'il dorme ce que je vais faire tout de suite je vais rajouter hop li li bed voilà je vais rajouter quelques li dans la holding cell parce que malheureusement il risque de devoir y passer quelques nuits donc 1,2,3,4,5,6 allez j'en mets 8 vu que normalement il y a 8 prisonniers qui sont arrivés donc voilà on va dire que ça sera bon donc là il me manque plus que la douche c'est vrai que j'ai oublié de créer la douche donc je vais la faire juste à côté de la holding cell à côté ouais à côté donc pour faire une douche vous allez voir c'est pas compliqué il nous faut des shower heads donc des pommeaux de douche et voilà encore en train de se battre sérieusement ils ont que ça à faire là ils ont vraiment que ça à faire et du coup les ouvriers ils ont peur ils arrêtent ils lâchent tout ce qu'ils ont et voilà ils construisent pas tout en même temps c'est alors vous voyez la différence là il y a 3 prisonniers par exemple celui qui est en rouge c'est un max security donc lui il est dangereux s'il est en prison c'est vraiment pour des faits graves par exemple si ça veut bien ouvrir le panneau bon tant pis mais voilà lui bah lui ça veut bien ouvrir le panneau c'était orange et quand c'est orange c'est normal security comme l'autre là-haut c'est ils sont pas enfin c'est des prisonniers mais standard et les gris c'est des prisonniers qui qui sont là mais qui sont pas dangereux normalement en tout cas qui sont pas là pour se battre qui voilà alors ma rangée de douche a l'air de bien commencer je vais rajouter euh je vais le faire à la dure ça va être hop deux rangées l'une par à côté de l'autre oula encore des petits legs hop un là donc on recommence là là et là et on va fermer tout ça euh non d'ailleurs j'ai non bon tant pis bon on va fermer tout ça avec euh du grillage puisque c'est des prisonniers alors je vois pas pourquoi ils seraient à l'intérieur pour se doucher hein à la dure ils ont fait des conneries maintenant ils assument voilà moi je suis comme ça je suis pas enfin je veux qu'il soit bien pour qu'il pour pas qu'il me fait pour pas qu'il qu'il se révolte mais je veux pas non plus qu'il que quand il soit en prison ils aient tous les droits enfin ils soient trop bien donc là ils dorment tous mes petits prisonniers donc euh c'est bien parce qu'ils vont pas vouloir se battre et qu'il n'y a pas d'énergie dans ce jeu ça va pas être tiens tu tiens tu t'as dormi donc tu tu peux plus se battre tout ça non ils sont bien donc ils vont pas se battre d'ailleurs je c'est minuit vous avez vu toutes les dépenses et tous les revenus qui sont arrivés dans les dépenses il y a l'entretien du staff voilà staff et 8 ouvriers c'est trop j'en veux que 5 en tout cas pour le moment c'est c'est largement suffisant euh je vais rajouter des portes euh des portes simples à la douche il n'y a pas besoin de de portes au staff ou autre juste des portes et des drains au niveau des portes pour qu'ils puissent euh comme comme dans la holding cell pas que l'eau aille de partout il va falloir alimenter tout ce bazar en eau euh ça tombe bien j'avais de la tuyauterie juste à côté ah bah du coup voilà voilà objet j'ai voilà donc on va laisser euh aux ouvriers le soin de terminer tout ça le storage et dans la bureaucratie donc les recherches j'ai mon mon directeur a débloqué la sécurité donc euh et la maintenance alors la maintenance je vais lui demander de pouvoir faire travailler les prisonniers tiens d'ailleurs le mental health aussi mon warden je vais lui demander de faire euh développer des docteurs parce qu'en plus il y en a déjà qui se sont battus je pense pas que ça serait si rapidement et je veux que la sécurité puisse euh vous faire des patrouilles pour pouvoir débloquer les chiens euh puisse voir la contrebande puisse voir euh puisse déployer des gardes parce que ça c'est très important d'ailleurs c'est plus important que que la contrebande et pour le moment ça ira bien et pour ça euh regardez c'est security qui doit faire ses missions donc il faut que j'engage le directeur de la sécurité pour qu'il le fasse c'est pareil pour la maintenance il faut en plus de les engager qu'ils aient un bureau comme il faut donc je vais déjà les engager comme ça j'ai plus à m'en occuper allez et un psychologue parce que le psychologue est très important pour pour la partie je vais rajouter donc là j'ai rajouté trois personnes il me faut donc trois bureaux voilà alors au format standard bon allez ils vont quand même se faire face voilà voilà merci voilà euh je vais faire un bureau que je mets là que je mets là et que je mets là et une chaise chacun alors donc une ici une ici et une ici et maintenant il faut dire que ce que je viens de enfin il faut dire que où sont les bureaux il faut les délimiter donc office voilà bureau voilà voilà auto-sale qui fait un peu ramé du jeu en plus voilà donc trois bureaux comme vous le voyez il faut office desk chair feeling cabinet et au moins quatre par quatre donc c'est ce qu'il y a sauf que faut qu'il y a les ouvriers amènent le matériel les prisonniers sont toujours en train de dormir la douche les douches sont en train de se construire et je vais en profiter pour construire les l'infirmerie parce que je vous ai dit que je vais rechercher l'infirmerie enfin les infirmières qui sont déjà presque recherchées à moitié d'ailleurs mais voilà donc ça va me permettre aussi d'introduire les plannings donc c'est les petits blocs que vous avez pu me voir poser mais qui qui sont pas spécialement enfin je sais pas c'est pas un ordre à dire aux ouvriers mais c'est je prévois que plus tard il y aura ça à ce temps en gros voilà donc je vais prévoir un lit ici un lit ici un allez non allez juste comme ça oula voilà non l'hélice ça prend 4 ouais ça ira et je vais surtout prévoir je vais y coller la morgue en fait donc voilà ça sera pas très joyeux mais quand il y a des morts il faut bien donc ça c'était objet vous voyez c'est des carrés pleins donc c'est pour se souvenir que ça sera un objet quand on met walls donc les murs quand on sélectionne déjà ça sélectionne en mettant un carré vide et ça fait des rayures alors que objet si je sélectionne ça remplit le carré et il y a pathway donc là j'en ai pas l'utilité mais par exemple je pourrais dire ici voilà pathway c'est les endroits où je veux que ce soit possible de passer donc pareil que les objets c'est plein si on veut mettre toute une zone et c'est par exemple pour dire bah ça ça sera un chemin de ronde ou quelque chose comme ça donc là j'en ai pas besoin je les enlève là c'est tout prévu mais les ouvriers ne vont rien faire du tout donc on va construire le bâtiment qui contiendra l'infirmerie et la morgue voilà on lui rajoute une petite porte à l'entrée voilà et il n'y a plus qu'à attendre donc là je vous ai tout montré je voulais tout vous détailler en général avec un petit peu d'habitude je ne mets que les objets et le reste enfin les murs je sais qu'ils sont autour tout ça des fois je mets le pathway pour que je me rende compte de la taille qu'il faut que je laisse pour les pour passer mais c'est tout oula c'est déjà 6h du matin donc les prisonniers vont arriver dans 1h45 c'est bientôt la fin de la première journée oui entre guillemets première journée avec prisonnier pardon showur ouh j'ai pas dit que c'était l'espace pour la douche allez allez arrête de ramer s'il te plaît voilà douche et je veux que tout ça appartienne à la douche et magie mon gant a disparu parce que j'ai validé tout ce qu'il demandait de faire en vrai ce ce gant là on peut le laisser un peu indéfiniment sans construire mais il vaut mieux construire parce que c'est c'est des objets qui sont indispensables enfin des bâtiments et tout qui sont indispensables pour la suite donc il vaut mieux construire le 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 enfin tout remplir donc voilà il reste plus qu'une heure le les là donc c'est le moment de la douche on va aller voir sortir tous du lit sauf ben celui qui est bien blessé voilà allez je leur ouvre à la main allez ils y vont lentement parce que c'est par terre ah je sais pas si vous avez aperçu ce ce thermomètre à paraître c'est le psychologue qui le permet de de voir le il me semble non je sais plus si c'est le psychologue ou le le mec de la sécurité qui permet de voir le danger donc là je vois qu'il y a 5 prisonniers qui qui ont de sérieuses plaintes voilà euh le psychologue lui c'est en regardant ici on voit les nids et on voit que ils veulent tous aller voir leur famille oula ils veulent quasiment tous avoir de la récréation et ils veulent tous un peu de liberté ce que je vais faire juste pendant que les nouveaux prisonniers sont en train d'arriver voilà par le camion Ben je vais demander un objet avant d'oublier qui est euh ah vite 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 voilà un phone pour qu'ils puissent téléphoner à leur famille voilà juste au moins ça qu'ils puissent téléphoner je vais même en mettre oula ah sale la récréation c'est pas cool allez allez on va appuyer je vais en mettre 2 ou 3 à côté 3 allez voilà voilà et je vais mettre un banc de musculation dans le yard alors les prisonniers donc sont en train d'arriver les gardes sont même déjà en train de les mettre dans la holding cell tout le monde tout le monde est en train de travailler le danger dans ma prison est en train d'augmenter tout va pour le plus mal mais je vais vous laisser là pour aujourd'hui donc là on va se garder le stream puisque je rappelle que je fais ces vidéos dans les conditions du direct donc voilà si je mets un peu de temps des fois pour trouver mes mots ou pour faire des actions c'est pour ça donc j'enregistre et je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et si vous vous regardez le soir sinon plein de bonnes choses et à la prochaine fois à plus